Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une technique de calcul mental afin de pouvoir multiplier ou diviser avec des grands nombres. Alors pour cela je vous ai déjà présenté un premier calcul qui est donc 38 x 9 et nous allons voir que nous pouvons résoudre ce calcul en utilisant la même technique mais de deux façons différentes. Alors pour la première partie je vous propose d'utiliser le 38 et de décomposer ce 38 en deux parties. Donc pour cela je vais tracer en dessous de ce terme une sorte d'arbre. Alors 38 je pourrais le décomposer en 30 puisque je connais bien la table normalement de 9 et donc il est beaucoup plus simple de faire 3 x 9 donc 30 x 9 plutôt que 38 x 9. Alors si je vais utiliser le 30 dans mon 38, que me reste-t-il de mon 38 ? Il me reste un 8. Je vous conseille ensuite d'indiquer entre ces deux nombres un signe qui va permettre de ne pas se tromper par la suite quand nous allons développer tout cela sous forme de parenthèse. Donc vous voyez que j'ai indiqué un plus puisqu'effectivement 30 plus 8 est bien égal à 38. Nous avons presque terminé. Il suffit maintenant simplement de développer cet arbre sous forme de parenthèse. Donc qu'est-ce que nous observons ? Nous observons que nous avons d'un côté un 30. Et donc ce 30 nous allons le multiplier par 9. Et nous avons de l'autre côté un 8 que nous allons également utiliser. Mais nous allons aussi le multiplier par 9. Donc ici, la multiplication reste identique dans chacune des parenthèses. Et nous avons été chercher la décomposition que nous avons réalisée tout à l'heure. Alors il reste cependant quelque chose d'important à indiquer. Et c'est là que souvent on risque de se tromper. Je vois des élèves qui font des erreurs à ce niveau-là. C'est qu'entre les deux parenthèses, il faut bien sûr un signe d'opération. Sinon le calcul n'a pas de sens. Ou en tout cas n'est pas correct. Alors où va-t-on trouver le signe à indiquer entre ces deux parenthèses ? Eh bien en fait, on l'a déjà trouvé. Puisqu'il se trouve très exactement ici. Puisqu'effectivement 38, c'était bien 30 plus 8. Donc on va simplement reprendre le signe que nous avions indiqué ici. Et nous allons le placer entre les deux parenthèses. Il nous suffit maintenant de résoudre le calcul. Donc 30 fois 9, je peux faire 3 fois 9 au départ, c'est-à-dire 27. J'ajoute ensuite le 0 que je n'ai pas encore utilisé. 8 fois 9, 72. Et donc si je fais 270 plus 72, j'obtiens normalement 342. Voici donc une première méthode pour résoudre cette multiplication. Je vais reprendre le même calcul. Et je vais te montrer qu'il y a moyen de fonctionner d'une façon différente. Et pourtant en utilisant toujours la même technique. Donc je reprends mon fameux 38 fois 9. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le premier terme qui est 38, mais je vais utiliser le deuxième qui est 9. Alors je te rappelle que l'idée, c'est de te simplifier la vie, donc de faire ce calcul beaucoup plus rapidement. Et 9, je me dis qu'en fait, c'est très proche d'un nombre qui est très facile à utiliser dans les opérations. Donc c'est 10. Seulement, attention, tu dois toujours équilibrer la balance. Donc si tu ajoutes quelque chose en trop, de l'autre côté, il va falloir le retirer. C'est-à-dire que tu dois toujours au final arriver à ce fameux nombre qui est 9. Et donc pour arriver à 9, si je pars de 10, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir enlever quelque chose. Donc j'indique bien ici le signe d'opération que je vais utiliser, qui est donc une soustraction, puisqu'on enlève. Et ensuite, je vais donc ajouter ce qui manque, c'est-à-dire 10 moins 1. Je vais pouvoir maintenant réaliser les parenthèses de la même façon qu'on l'a fait au-dessus. Donc je vais utiliser le premier nombre ici que j'ai identifié, c'est-à-dire 10. Et puis je vais le multiplier par le facteur que je n'ai pas encore utilisé, c'est-à-dire 38. Je ferme la parenthèse. Je peux passer à la deuxième parenthèse. Et je vais utiliser ici le deuxième nombre que j'ai identifié, qui est 1. Alors même si ça semble très simple, je vais quand même le développer sous forme de parenthèse. En réalité, ce 1, ça devient 1 que je vais multiplier par, de nouveau, 38. Alors il me reste un élément très important à indiquer, je suppose que tu t'en rends compte. C'est le signe d'opération, signe d'opération que nous avions trouvé tout à l'heure, qu'on a bien indiqué ici. Donc en fait, il suffit de reprendre ce qu'on a indiqué à cet endroit-là, c'est-à-dire une soustraction. Je peux à présent calculer la réponse de ce développement sous forme de parenthèse. Donc 10 fois 38, ça fait donc 380. Et une fois 38, cela fait 38. Et donc, si je réalise le dernier calcul, c'est-à-dire 380 moins 38, j'obtiens bien 342. Donc tu peux constater que les deux réponses de notre calcul sont identiques. Et pourtant, nous avons utilisé deux chemins différents. Deux chemins différents, mais avec la même technique. C'est-à-dire la décomposition, ou en tout cas la transformation d'un nombre, en utilisant un système d'arbre. Et donc je t'encourage vivement, quand tu fais ce calcul, à écrire au départ ton arbre, de manière à vraiment suivre le chemin et ne rien passer comme étape. Par exemple, d'indiquer le signe d'opération qui se trouve bien entre les deux nombres que tu auras identifiés. Alors, autre chose très importante, il s'agit du chiffre que tu vas répéter plusieurs fois dans les parenthèses. Donc par exemple ici, nous avons décomposé le 38. Donc le 38 se trouve dans la première parenthèse avec le 30 et dans le deuxième avec le 8. Mais tu constates qu'on a répété deux fois la multiplication par 9. Dans le deuxième calcul, c'est quasiment identique, sauf que c'est le 9 que nous avons transformé. Et le 9, on le retrouve en 10 moins 1. Mais tu te rends compte également que le 38 se retrouve dans les deux parenthèses. Voilà, puisqu'il faut distribuer son nombre afin d'obtenir un résultat qui est correct. Alors, je te propose de continuer en utilisant un autre calcul. Et bien sûr, avec la même méthode. Donc je vais d'abord changer mon écran. Voilà, comme ça, on revient à 0. Et le calcul que je vais te proposer, c'est 402 fois 19. Donc il est évident que ce calcul, le faire de tête, l'affrontant de façon directe, cela va être compliqué. Donc nous allons utiliser notre technique d'arbre de manière à pouvoir nous simplifier la vie. Alors, première possibilité, donc je vais également te présenter deux possibilités. Il est évident que quand tu seras confronté aux exercices ou aux évaluations, tu ne devras en fournir qu'une. Et ce qui nous intéressera vraiment à la correction, ça sera la réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant qu'enseignant, c'est de voir d'abord si tu es capable d'appliquer la technique. Alors, je te propose de décomposer, par exemple. Enfin, ce n'est pas décomposer d'ailleurs, mais c'est de travailler plutôt à partir du 19. Donc je vais déjà tracer mes deux branches. Et ce 19, je me dis qu'il est assez proche, finalement, de 20. Alors, si j'utilise 20, ça veut dire que j'ai mis quelque chose en trop et que donc, je vais devoir enlever ce que j'ai mis en trop de manière à retomber sur mon 19. Alors, qu'est-ce que je dois enlever ici ? Eh bien, je dois enlever 1, puisque 20 moins 1 est bien égal à 19. Je vais pouvoir maintenant, à présent, passer à mes parenthèses. Donc je vais utiliser le premier nombre que j'ai identifié, qui est 20. Et je vais le multiplier par le nombre que je n'ai pas encore utilisé, qui est 402. Ensuite, je passe à la deuxième parenthèse. Et dans ma deuxième parenthèse, je vais donc utiliser l'autre élément que j'ai identifié, qui est le 1. Et je vais le multiplier également par 402. Il me reste ensuite à indiquer, entre les deux parenthèses, le signe d'opération que j'ai identifié tout à l'heure, qui se trouve ici, et qui est donc une soustraction. Je peux maintenant procéder au calcul. Et donc, ici, j'obtiens 8040. Ici, j'obtiens 402. Et donc, ça me fournit une réponse de 7638. Alors, j'ai envie de dire que, peu importe pour l'instant, ici, la réponse, puisque nous sommes dans la compréhension. Ce qui est surtout important, c'est que tu comprennes comment le chemin a été réalisé pour arriver jusqu'à cette réponse. Pour des calculs comme, par exemple, 8040 plus 402, c'est surtout ta dextérité de calcul mental qui va jouer. Et donc, là, c'est un entraînement que tu vas devoir faire en jouant régulièrement avec les nombres. Je te propose maintenant de continuer avec le même exercice, le même calcul. Donc, 402 fois 19. Mais à présent, nous allons décomposer, utiliser le nombre 402 plutôt que le nombre 19. Donc, c'est un autre chemin que l'on peut utiliser à toi de voir lequel, selon toi, est le plus simple. Nous allons donc travailler à partir du 402 et je vais donc le décomposer, le transformer, de manière à me simplifier la vie. Et donc, je me dis que 402, c'est quand même très proche de 400. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu dois imaginer que ceci, c'est une balance et qu'elle doit être équilibrée. Donc, si d'un côté, j'ai 400 et que de l'autre côté, j'ai 402, ma balance n'est pas équilibrée. Je vais donc l'équilibrer en utilisant un 2 et ce 2, je vais l'additionner. 400 plus 2 est bien égal à 402. Je dois donc imaginer que les deux branches qui se trouvent ici, si tu veux, ça correspond au signe égal. 402 est égal à 400 plus 2. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape des parenthèses. Donc, je vais utiliser mon premier nombre qui est 400. Et donc, je vais le multiplier par 19. Je peux ensuite passer à ma deuxième parenthèse en utilisant le 2, que je vais également multiplier par 19. Il me reste à indiquer le signe entre les deux parenthèses. Et donc, je te rappelle que ce fameux signe, on l'a identifié tout à l'heure, il est ici. Donc, nous allons faire 400 fois 19 plus 2 fois 19. Et puis, après, ça sera à toi de jouer. Il faudra résoudre ce calcul. Et donc, 400 fois 19, c'est égal à 7600. 2 fois 19, c'est égal à 38. Et nous obtenons donc 7638. C'est la même réponse. C'est normal et heureusement, puisque un calcul permet d'obtenir toujours la même réponse. Donc, tu vois qu'en utilisant deux chemins différents, on trouve la même réponse. Et l'idée, c'est que tu trouves le chemin qui te convient le plus, qui te permet de calculer le plus facilement. Donc, il n'est pas question de dire que le premier ou le deuxième est mieux l'un ou l'autre. C'est à toi de sentir ce qui te conviendra le mieux. Nous allons à présent passer à la technique pour la division. Et tu vas voir que cette technique est sensiblement identique. Mais attention, il y a toutefois un élément auquel tu devras faire attention. Alors, je te propose le calcul suivant. 304 divisé par 8. Alors, nous allons donc utiliser la même technique avec nos fameux arbres. Je te rappelle donc que l'idée, c'est de modifier ce nombre, par exemple 304. Pour cette première présentation, j'ai donc choisi 304. De travailler sur ce nombre, mais en essayant d'arriver à une égalité. C'est-à-dire que tout ce que je vais écrire ici en dessous devra être égal à 304. Alors, 304, en fait, je vais le modifier pour me faciliter la vie. Et donc, faire un développement sous forme de parenthèse. Mais attention, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à la multiplication. C'est-à-dire que pour modifier ce nombre, je vais devoir faire attention à mon diviseur, ici, qui est 8. Je t'explique. Donc, si, par exemple, je veux modifier 304, je vais donc choisir un nombre qui sera différent, mais qui va me simplifier la vie. Alors, je vais chercher quelque chose qui va être inférieur à 304. Je vais donc aller dans les 200. Mais je vais devoir trouver un nombre qui sera divisible par 8. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce qui est dans la table de 8 et divisible par 8 ? Eh bien, en dessous de 30, j'arrive à 24, par exemple. 24 et divisible par 8. Donc, si je veux décomposer 304, je peux utiliser 240. Donc, pourquoi 240 ? Parce que je sais que 24 est divisible très facilement par 8. Je te rappelle également que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet arbre, ces deux branches, doivent permettre d'obtenir une égalité. Donc, au final, les deux nombres que je vais écrire ici, en dessous, doivent être égales à 304. Donc, qu'est-ce qu'il me manque à 240 pour arriver à 304 ? Si je fais un petit calcul mental, eh bien, je me rends compte que c'est 64. J'indique ensuite, entre ces deux nombres, le signe d'opération. Donc, 240 plus 64 est égal à 304. Avant d'aller plus loin, attention, je vérifie que ce deuxième nombre que j'ai indiqué, indiqué, pardon, donc 64, est bien divisible par 8. Est-ce que 64 est dans la table de 8 ? Oui, ça fonctionne. Si jamais on avait indiqué ici un nombre qui n'était pas dans la table de 8, eh bien, j'aurais dû recommencer complètement ma réflexion de départ, parce que je dois bien obtenir ici deux nombres qui sont divisibles par 8. C'est là la difficulté supplémentaire par rapport à la multiplication, puisque la multiplication, je ne devais pas faire attention à ça. Ici, c'est à cela que je dois faire attention en priorité. Pour le reste, tu vas voir que c'est assez simple. Une fois que tu as trouvé tes deux nombres qui sont là, nous allons suivre le même chemin que celui que nous avons suivi pour la multiplication. Donc, on va transformer cela sous forme de parenthèse. Donc, 240, c'était donc le nombre que j'avais trouvé ici au départ, je vais le diviser par 8. Je passe ensuite à la deuxième parenthèse, je vais donc utiliser mon 64, que je vais également diviser par 8, puisque je rappelle qu'on distribue, on utilise donc le deuxième terme, dans les deux parenthèses. Dernière chose à indiquer entre les deux parenthèses, c'est évidemment le signe d'opération. Et là, le signe d'opération, il est facile à trouver, parce qu'on l'a indiqué au départ, puisqu'il se trouve ici. C'est donc une addition. Je vais donc indiquer ce signe d'opération entre mes deux parenthèses. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Donc, d'abord, en procédant parenthèse par parenthèse, 240 divisé par 8. Alors, je sais que 24 divisé par 8, c'est égal à 3. Il me reste ici le 0 à indiquer, comme on l'a appris précédemment, dans les techniques de division et multiplication. Et je sais que 64 divisé par 8, c'est un calcul simple. C'est la table de 8. C'est égal à 8. Donc, 30 plus 8 est égal à 38. Alors, comme pour la multiplication tout à l'heure, pour la division, il y a parfois d'autres chemins à prendre. Je te donne donc un autre exemple en utilisant le même calcul. Nous allons donc utiliser 304 divisé par 8. Alors, ici, je ne vais pas toucher au diviseur. Ça va toujours rester 8, puisque c'est un nombre extrêmement simple. Donc, il est vraiment inutile ici de le transformer. Mais je vais te montrer que le 304, j'aurais très bien pu le modifier, le décomposer d'une autre façon. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fait 304, j'étais en dessous. Donc, j'ai cherché, tiens, qu'est-ce qui, par rapport à 30, qu'est-ce qui est plus petit dans la table de 8 ? Et j'avais donc trouvé 24. Eh bien, ici, je vais me poser la même question, mais dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui est plus grand que 30 dans la table de 8 ? Qu'est-ce qui est plus grand que 30 dans la table de 8 ? Si je fais défiler la table, eh bien, dans les 30, j'arrive à 32. 32 est dans la table de 8 et est juste au-dessus de 30. Bien sûr, ici, ce n'est pas 32 que je dois utiliser, puisque le nombre n'est pas 30, mais 304. Donc, je vais indiquer 320. Ensuite, je réfléchis, puisque je dois équilibrer ma balance. Je te rappelle que cet arbre, en fait, c'est une balance. Donc, je dois arriver à 304. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ajouté en trop ? J'ai ajouté 16 en trop. En effet, si je fais 320 moins 16, j'obtiens bien 304. Je rappelle que je te conseille vivement d'indiquer l'arbre et aussi d'indiquer entre les deux nombres que tu auras trouvés, le signe d'opération. Ça te permettra de ne pas te tromper et ensuite, quand tu feras le développement sous forme de parenthèses. D'ailleurs, allons-y. Occupons-nous des parenthèses. Donc, nous allons commencer par le 320, que nous allons diviser par 8, puisque je rappelle que le nombre que nous n'avons pas modifié, on va le répéter dans chaque parenthèse. On va le distribuer. Donc, le 320, je l'ai fait dans la première parenthèse. Je passe à la deuxième parenthèse. Donc, il me reste le 16, que je vais du coup également diviser par 8. Il me reste ensuite à indiquer entre les deux parenthèses le signe d'opération. Je te rappelle qu'on l'a déjà trouvé tout à l'heure. Il se trouve ici. C'est donc une soustraction. Pour finir, je vais pouvoir résoudre ce calcul. Donc, 32 divisé par 8, je sais que ça fait 4. J'utilise le 0, que je n'ai pas utilisé au départ. 16 divisé par 8, c'est très simple. C'est égal à 2. Et attention, ne se te trompe pas, c'est bien 40 moins 2, et pas 40 plus 2, parce que parfois les élèves indiquent bien le moins. Et puis, dans la précipitation, ils voient 40 et 2, et je ne sais pas pourquoi, ils se disent, tiens, je vais les additionner. Non. Suis bien le chemin qu'on a indiqué avec nos parenthèses. Donc, c'est bien 40 moins 2. Et effectivement, 40 moins 2 est bien égal à 38. Alors, comme tout à l'heure, je te propose de faire un dernier calcul toujours dans la division, de manière à pouvoir entraîner et revoir tout ce que je viens d'expliquer. Alors, je te propose de faire 392 divisé par 4. Alors, je trace mon arbre. Je ne vais donc pas toucher au 4, puisque ce nombre est extrêmement simple. Je me rends bien compte que c'est inutile de le modifier. Je vais donc modifier 392. Et je vais réfléchir. Tiens, 392. Dans 392, il y a 390. Je vais, pour l'instant, mettre de côté les centaines. Je vais travailler avec le 39. Tiens, 39 dans la table de 4, puisque c'est divisé par 4. Qu'est-ce que j'ai dans la table de 4, qui est juste en dessous de 39 ? Et je me dis que, juste en dessous de 39, eh bien, j'ai 36. Mais attention, ce n'est pas 39, c'est 392. Donc, on va mettre 360. Qu'est-ce qu'il me reste, du coup, pour arriver à 392 ? Si je mets 360, eh bien, pour arriver à 392, je vais devoir ajouter 32. J'ai bien dit ajouter. Donc, j'indique ici le signe de l'addition. Donc, 360 plus 32. Je vérifie que ce 32 se trouve bien dans la table de 4. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas continuer. Est-ce que 32 est dans la table de 4 ? Oui, 32 est bien dans la table de 4. Donc, 360 divisé par 4. Puis, je passe à la deuxième parenthèse. 32 divisé par 4. Je peux maintenant indiquer le signe d'opération à mettre entre les deux parenthèses que j'ai identifiées tout à l'heure. C'est donc une addition. Je peux maintenant résoudre ce calcul. Donc, d'abord, 36 divisé par 4, je sais que ça fait 9. J'utilise le 0 que je n'ai pas utilisé. 32 divisé par 4 dans la table de 4, ça fait 8. Et donc, 90 plus 8 est égal à 98. Alors, comme tout à l'heure, je vais te présenter un autre chemin. Celui-ci est correct. Aucun problème. Si tu le fais comme ça, il n'y a pas de problème. Non seulement tu as la bonne réponse, mais en plus, ton développement est correct. Mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a dans les calculs souvent plusieurs chemins. Donc, je vais t'en montrer un autre. Nous avons réfléchi tout à l'heure à savoir dans la table de 4 ce qui se trouvait juste en dessous de 39. Et du coup, ici, pour faire un chemin différent, je vais me poser la question. Tiens, dans la table de 4, qu'est-ce qui est au-dessus de 39 ? Et c'est 40. Mais attention, ce n'est pas 39, c'est 392. Donc, ce n'est pas 40, mais bien 400. Ensuite, on essaye d'équilibrer notre balance. Donc, j'ai 400, mais normalement, je dois avoir 392. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai ajouté 8 en trop. Donc, je vais faire maintenant 400 moins 8. C'est bien égal à 392. Avant d'aller plus loin, puisque nous sommes dans une division, je me demande, je me pose la question, est-ce que 8 est bien dans la table de 4 ? Effectivement, 8 est bien dans la table de 4. Donc, je vais pouvoir continuer sereinement. Donc, 400 divisé par 4. Puis, j'utilise mon deuxième nombre pour la deuxième parenthèse. Donc, 8 divisé par 4. J'indique bien entre les deux nombres le signe d'opération que j'ai identifié tout à l'heure, qui est une soustraction. Je peux maintenant résoudre mon calcul. Donc, 400 divisé par 4, c'est très simple. Ça fait 100. 8 divisé par 4, c'est également très simple. Ça fait 2. Et attention, c'est bien 100 moins 2. Et 100 moins 2 est bien égal à 98. J'ai donc bien la même réponse dans mes deux calculs, puisque mes deux calculs sont identiques, mais avec deux chemins différents. Encore une fois, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux et ce qui te permettra d'arriver le plus facilement à la bonne réponse. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi.